bonjour bonjour j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour cette toute première vidéo un peu spéciale j'ai décidé sur la chaîne de faire les vlogs plantes et les vidéos sur les plantes donc il n'y aura pas que des vlogs plantes chaque fin de mois vous aurez normalement peut-être que l'été et surtout l'hiver peut-être qu'il y aura un peu moins de choses à vous montrer mais en tout cas je vais essayer chaque fin de mois de vous faire une vidéo vlog plantes donc ce sera une vidéo qui parlera exclusivement des plantes comme le dit le titre et je vous montrerai une chose par vidéo un thème précis par vidéo de temps en temps il y aura aussi des vidéos plantes autre que les vlogs ou par exemple je vous parlerai d'une plante comment l'entretenir ou la placer chez vous etc ce sera vraiment quelque chose de plus spécifique mais là je lance les vlogs plantes je suis désolée si vous entendez des miaou derrière moi mais le matin je tourne le matin le vendredi matin et le matin mon chat a toujours envie de caler nous d'exprimer son mécontentement de voilà de râler donc très souvent on y miaule et quand je tourne du coup ça m'embête un peu bon là il a l'air de regarder quelque chose par la fenêtre donc on va laisser donc les vlogs plantes arrivent sur la chaîne dans cette vidéo je vous ai tourné je vous ai un peu filmé durant février et mars quelques petits clips pour vous montrer l'évolution de mes plantes durant l'hiver qu'est ce qui s'est passé sur ma véranda durant cet hiver comment ont évolué les choses et du coup ben je vais vous passer tout de suite ces images et après je vous retrouve du coup pour la conclusion pour la conclusion de cette vidéo où on va aller du coup maintenant à l'heure d'aujourd'hui donc je tourne ça je suis le 17 mars quelques jours avant le printemps le printemps arrive tout doucement mais dans ma région il y encore un petit peu quelques fois des nuits un petit peu fraîche donc c'est pas tout à fait tout à fait le printemps même si moi aussi je regarde par ma fenêtre et j'ai plein de belles fleurs dehors plein de belles choses le chat tu lâches ce rideau excusez moi elle est mécontentement je disais il adore faire des bêtises pour montrer qu'il est là donc je disais même moi quand je regarde par la fenêtre chez moi quand je marche dehors je vois plein de petites fleurs qui arrivent mais on va dire que le printemps est encore un peu timide donc il est temps de conclure cette ce vlog plante sur l'hiver donc je vous laisse avec les images et je vous récupère juste après pour vous montrer par quelques jours après la dernière voilà les derniers clips tournés qu'est ce qui se passe que commençons mes plantes maintenant sur ma véranda aux portes du printemps on est le 3 février je voulais vous montrer un peu comment avancent mes petites plantes sur ma véranda donc on a déjà les sédums palmerie qui commencent à fleurir vous voyez elles sont magnifiques il y en a plein des fleurs on a celle là qui est un sénéciotalinodide je crois qu'il a tout le temps soif il est horrible même s'il fait 8 degrés ici voilà 9 degrés ce que j'ai pas ouvert il fait plutôt chaud en ce moment et ben il a tout le temps soif on a le petit écheveria ici qui fait une fleur aussi mais elle sera au printemps début du printemps elle sera ouverte elle va être tranquille elles seront un peu plus précoces même si elles seront à peu près vers un mois de mars mars fin mars enfin courant mars il y a là des calencoées qui sont en train de perdre leurs vieilles feuilles la petite plante carnivore qui est toujours en dormance en train de perdre ses vieilles vieilles pouces donc ça c'est cool parce qu'il va repartir toutes ses petites tailles là vont repartir au printemps et former des grandes grandes tiges donc là il est toujours en hibernation lui il est en train de sécher il manque d'eau vous voyez ce que lui c'est une plante des montagnes donc elle a besoin de plus d'humidité plus d'eau que les autres elle supporte plus le froid on a ici le petit calencoée qui n'a toujours pas perdu toutes ses fleurs depuis cet été et qui en plus me fait de nouvelles pouces c'est magnifique et celui que j'avais vu donc le sénétio je sais plus si boldi voilà qui avait fait les six belles petites fleurs que je vous avais montré en automne sur internet il disait que c'était un feuillage caduque donc ça veut dire qu'il ne dure pas j'étais sceptique ben finalement voilà ils ont raison les feuillages vont sécher et mourir et vous voyez les toutes petites pousses là et ben c'est ce qui repartira au printemps je suis super contente parce que c'est vraiment magnifique attendez je vais essayer de le tourner un petit peu voilà regardez ces mignonnes petites pousses comme elles sont trop chou et le feuillage qui est en train de jaunir voilà maintenant que c'est l'hiver bon l'hiver a été un peu tardif et sinon ici ben tout le monde va bien voilà on a aussi la famille aloe vera ici qui n'est pas trop trop mal attendez c'est voilà de m'accrompire un petit peu soif mais c'est l'hiver alors on va les laisser tranquilles pour le moment peut-être là qu'il fait chaud arroser les plus petits je pense parce que les plus petits ont moins de terre et donc un peu moins de réserve d'eau mais voilà je voulais vous montrer un peu comment ça évolue et quand il y aura de l'évolution et ben je vous filmerai ça mais en attendant je vais arroser la mademoiselle là-bas qui fait la tronche on est le 17 février il fait toujours plutôt chaud sur la véranda 10 degrés vous voyez c'est toujours un petit peu trop chaud pour que mes plantes puissent hiberner vous voyez qu'elle perd encore des feuilles oups bon tant pis je dois les arroser régulièrement celle-là elle grossit tout doucement là elles sont toujours pas ouvertes mais on voit un peu plus le jaune partout elles sont vraiment trop belles les autres voilà elles sont venues tranquilles elles continuent sa végétation ça toutes celles qui sont noires la première fois que je les enlève avant le printemps les autres c'est rien qui change je l'ai bien arrosé je la surveille un peu les aloe vera je les ai arrosé la semaine dernière elle va continuer de pousser vous voyez qu'elle est en train de bien de rougir là et celui-là du coup il continue à sécher vous voyez qu'il a bien séché depuis la dernière fois et les petites pousses là continuent à grandir et vont reprendre au printemps le relais voilà donc quand ce sera tout tout sec et bien je l'ai enlèverai normalement ça devrait sortir tout seul et pour l'instant c'est tout concernant les changements voilà on est le mercredi 22 février et je voulais vous montrer un petit peu comment ça évolue c'est une floraison un peu précoce parce que je pense que la plante pense qu'on est en automne avec des températures enfin qu'on est au printemps je pense qu'elle se croit au printemps parce qu'avec des températures de 15 degrés l'après-midi ça lui fausse un peu de tout voilà mais il y a des petites fleurs vous voyez qu'il y en a certaines qui qui menacent de s'ouvrir bon une floraison un peu précoce elle continue de pousser mais elle n'est pas prête à fleurir encore elle elle se croit au printemps aussi parce que vous voyez qu'elle fait les petites feuilles là moi sur le rendu je ne vois pas mais vous voyez que les petites feuilles en haut de chaque tige commencent à grossir par rapport à il y a deux semaines elles sont un peu plus grosses les bébés calancourés là dans le pot grandissent tout tout doucement là j'ai un petit aussi qui est en train de s'ouvrir c'est celui-là qui s'ouvre et il y a une nouvelle pousse qui se met au milieu c'est pour ça que là ça s'écarte en fait c'est parce que c'est un peu comme vous voyez c'est un peu comme ça un nouveau qui pousse les autres se rétractent se rétractent sèchent tout doucement et après ça fait de nouvelles voilà adultes c'est assez compliqué c'est clair bon la wartia est toujours en hibernation il ressemble à un truc tout séché mais c'est normal c'est son hibernation lui je l'ai arrosé hier c'est une plante de haute montagne qui supporte jusqu'à moins 15 degrés donc vous voyez que quand j'ai oublié de l'arroser un peu trop il y a les dernières feuilles qui sèchent et il pousse bien j'espère qu'il va refleurir je ne sais plus lui si c'est printemps ou automne je crois que c'est printemps j'espère qu'il va repartir avec ses belles fleurs roses si c'est le cas je vous montrerai tout ça il faut juste que je n'oublie pas de l'arroser régulièrement lui je l'ai arrosé aussi parce qu'il a l'air d'un éventail tout sec sinon l'aloe vera enfin ce n'est pas un aloe vera ça c'est un aloés je ne sais plus quoi et il fait des toutes petites tiges dedans hier j'ai arrosé également les aloe vera parce qu'avec 14 degrés l'après-midi ben forcément les plantes ont soif donc je les ai arrosé j'ai remarqué que là ah tombé la tige voilà vous voyez qu'il y a deux petites pousses là et là les toutes petites plantes comme ça vont peut-être pas survivre parce que j'ai remarqué qu'ils étaient trop jeunes en fait les petites pousses de cette taille pour survivre hors de la plante mère celle-là je vais peut-être pas la séparer parce que je trouve que ça fournit bien d'avoir des aloe vera dans tous les sens si vous laissez qu'un seul plant d'aloe vera dans le pot finalement ça fait comme un éventail vous n'avez pas une plante bien fournie comme elle par exemple où il y a des tiges dans tous les sens parce qu'il y a plusieurs plants donc elle elle grandit bien aussi elle est vraiment belle il faudra que je vois au printemps si elle a besoin d'être rempotée mais voilà les toutes petites je pense qu'il y en a plein des toutes petites qui vont crever parce qu'elles étaient trop jeunes pour être séparées à l'époque je ne savais pas mais voilà tout se passe bien chez les aloe vera sauf qu'ils ont soif alors que normalement ils devraient être en hibernation et oui mon agave je les arroserais également parce qu'il avait les feuilles molles les plantes grasses c'est comme ça qu'on sait si elles ont soif elles ont les feuilles molles lui aussi je les arrosais parce qu'il a les feuilles toutes molles en bas et voilà il fleurit de plus belle je n'ai pas enlevé les fleurs sèches vous voyez que celles qui sont bien sombres là c'est les fleurs sèches et là il en fait des nouvelles fleurs mais non c'est pas le printemps encore Cocorico oui c'est pas le printemps et lui et bien je les arrosais aussi parce que je me suis dit 15 degrés il se croit peut-être au printemps il pousse bien la terre est bien lourde il continue à sécher les anciennes tiges je pense que d'ici quelques jours je vais pouvoir les enlever les jeter je vous montrerai ça les autres plantes globalement je ne les arrosais pas je l'ai arrosais une fois cet hiver mais elle est bien elle hiberne un peu je l'ai arrosais une fois ou deux je l'ai arrosais pareil une fois ou deux cet hiver durant la saison et elle n'a pas tellement soif les cactus je ne les arrosais pas tellement voilà et puis tout se passe bien chez les plantes là j'ai sorti mes petites pousses là du coup de celle-là que j'avais eue à Paris elles ont bien raciné mais là elles ont un peu de mal à faire des tiges je ne sais pas si vous allez voir mais là il y en a une là qui fait une petite tige elles ont du mal à continuer à pousser je n'arrive pas à savoir pourquoi si c'est parce qu'il y a trop de terre et qu'il n'y a pas beaucoup d'oeuf enfin je ne sais pas trop la plante carnivore continue de perdre ses vieilles feuilles qui c'est son hibernation voilà c'est normal vous voyez que les petites feuilles elles sont toujours bien et c'est elles qui vont grandir et qui vont reprendre le relais au printemps donc c'est cool et je crois même que j'ai une fleur regardez attendez je vais essayer de me mettre vous voyez le truc long là c'est pas une feuille ça ça n'a pas cette forme les feuilles c'est une fleur vous croyez trop génial si c'est une fleur ce serait vraiment trop cool moi je n'avais pas vu ce truc avant moi je vous montrerai d'ici quelques jours ou quelques semaines bah si ça révolue mais j'avais pas vu qu'il y ait une tige comme ça dis donc c'est trop génial ah bah c'est cool voilà je suis contente on est le 2 mars il y a vraiment beaucoup beaucoup de fleurs sur mon mais c'est comme palmerie vous voyez il y en a encore plein qui vont arriver donc je me suis trouvée à botanique un nouveau caloncoé ça fait mon quatrième celui-là j'ai un caloncoé un deuxième un troisième et puis j'ai le gugus là-haut tout rouge voilà qui n'arrête pas de pleurer mon quatrième caloncoé mon quatrième caloncoé je me suis trouvée un awortia donc c'est mon troisième lui c'est le premier là-haut le deuxième qui a plein de cochinilles mais qui est en dormant il va falloir que je nettoie j'avais mis du traitement il y a quelques mois et je n'ai pas nettoyé les cadavres des cochinilles donc mon troisième awortia voilà aloe vera aloes et aloes voilà les plantes que j'aime le plus les caloncoé les aloes et les awortia j'aimerais en avoir plein de variétés différentes parce que j'adore vraiment il faut que je vous montre également que j'ai coupé toutes les tiges séchées donc elles étaient vraiment toutes séchées je les ai coupées et en les coupant j'ai remarqué que vous voyez là il y a des toutes petites pousses qui poussent encore j'ai bien nettoyé toutes les feuilles sèches etc et ça va être vraiment magnifique quand tout sera rapoussé ça va être vraiment beau à mon avis j'ai pu en faire également un petit pot parce que j'avais des feuilles qui étaient tombées et qui avaient fait des toutes petites pousses donc j'en ai fait un petit pot là attendez je vais le sortir pour mieux vous montrer j'en ai fait un petit pot j'espère qu'il va pousser et comme ça je pourrais en donner à quelqu'un éventuellement ceux-là donc c'est les boutures de la plombe que j'ai ramenée de Paris voilà les feuilles qui étaient tombées vous voyez il y en a elles ont toutes racinées les feuilles mais il y en a une qui fait des tiges on va dire c'est l'hiver aussi je pense qu'elles reprendront leur croissance au printemps et quand il y aura des petites tiges je pourrais les mettre dans des pots voilà dans des petits pots comme ça tout seul et ben on est bientôt comment dire ben on est bientôt au printemps à la fin du mois c'est le printemps le début du mois prochain début avril on pourra je pourrais commencer à aller rempotage reprendre les arrougages avec de l'engrais et voilà donc les premières choses qu'il va falloir que je rempote c'est celui-là qui je pense a vraiment besoin d'un rempotage je vais vous montrer si j'arrive à sortir la mode vous voyez que les racines vous voyez que les racines ont bien tout accroché sont bien développées même jusqu'aux billes donc il a besoin d'un peu plus de place pour se développer donc je mettrai un pot un petit peu plus grand donc ça c'est mon crassula il a trois tiges ça c'est vraiment cool il va falloir que je rempote au mois d'avril mon anthurium donc la plante rouge que j'avais eu pour mon anniversaire avec engrais et tout pour qu'elle reprenne qu'elle fleurisse et qu'elle reprenne sa croissance et il y avait une troisième plante que je devais rempoter au mois d'avril après les autres ce sera au mois de mai parce qu'au mois d'avril c'est trop tôt mais je sais plus donc je vais avoir dans deux jours dans samedi des boutures d'un chlorophytum donc une plante araignée de quelqu'un de ma famille j'ai préparé des pots 1, 2, 3, 4, 5 voilà pour pouvoir les mettre elle m'a dit qu'elle en apporterait beaucoup donc je pense que j'en aurais peut-être un peu plus je pourrais en donner à quelques membres de ma famille ou de ma belle famille je pourrais peut-être en échanger aussi sur mon groupe d'échange mais voilà je voulais vous montrer un petit peu comment tout ça se goupille lui continue à fleurir les deux pouces continuent à pousser et bah celle-là elles sont trop mimi voilà lui je l'ai arrosé il y a pas longtemps quand il faisait chaud parce qu'il avait les tiges toutes molles mais sur internet ils disent que la gave c'est une plante qui a besoin d'un pot très large parce que pour se développer je sais pas je crois que les racines grandissent vite donc je le rempotterai je verrai j'essaierai de voir si j'arrive à sortir un peu la motte mais elle a des racines très très fines la gave donc il va falloir que je fasse attention j'essaierai peut-être de rempoter dans le plus grand et ça c'était des feuilles de crassula donc de plantes comme ça que j'avais enlevées pour pouvoir planter la tige et ben depuis le printemps elles ont du mal à pousser donc je vais voir si cet été elles ont toujours pas poussé ben tant pis je les jetterai parce que j'ai vraiment besoin de place et là ça me prend toute la place pour des pousses qui poussent pas voilà donc ben voilà mes petites plantes là il y a mon ma plante carnivore qui est en train de faire une tige au centre vraiment bizarre je suis sûre que c'est une fleur je sais pas pourquoi je dirais moi que c'est une fleur et depuis la dernière fois elle a quand même pris quelques centimètres donc j'aimerais beaucoup qu'elle fleurisse et qu'elle commence à s'ouvrir avant que ce vlog sorte que je puisse vous la filmer parce qu'honnêtement c'est vraiment stupéfiant de voir que je réussis autant les plantes que j'ai jamais fait avant comme les plantes carnivores alors la pauvre je suis sûre qu'elle a jamais mangé une mouche encore parce que maintenant que j'ai cette plante carnivore il n'y a plus de mouche qui rentre sur ma véranda comme par hasard mais on va attendre cet été vous allez voir je suis sûre qu'elle aura de goût à manger la pauvre allez et au printemps et au printemps quand il fera chaud les petites toutes petites vont reprendre et pousser et devenir grandes comme celles-là et elles je pense qu'elles vont mourir elle et elle parce que c'est le cycle de la vie voilà les grandes tiges meurent les autres prous et puis voilà et la fleur au milieu je suis vraiment super contente parce que ben voilà j'ai des fleurs alors que je ne m'y attendais pas alors je vous retrouve du coup j'espère que toutes ces petites images tournées durant le mois de février et mars vous ont plu je vous retrouve du coup sur ma véranda pour vous montrer du coup au 17 mars qu'est-ce qui se passe à la veille du printemps donc là je suis nord car nord-est donc j'ai un tout petit peu de soleil là le matin mais c'est tout donc je suis quasiment plein nord donc vous voyez qu'elles ne sont encore pas sorties je crois qu'elles ont été plantées courant octobre et vu que je suis au nord elles ont peu de soleil beaucoup de lumière mais peu de soleil elles vont être tardives et en retard malheureusement question plante alors là vous voyez qu'il y a énormément énormément de fleurs partout tout est en fleurs il y a une tige qui s'est cassée là malheureusement parce qu'à force de passer celle-là arrachée sans faire exprès malheureusement c'est un peu le problème des plantes qui tendent vers la lumière comme ça les fleurs parce que du coup elles sont puis vous voyez là le passage bon bah c'est pas énorme la fleur ici n'est toujours pas ouverte mais ça malheureusement c'est une fleur qui s'ouvre bien au printemps contrairement à elle qui sont plus qui s'ouvre un peu avant surtout qu'il a fait un peu chaud vous voyez que là il n'y a rien qui a chauffé encore et il fait 16 degrés c'est le matin il doit être un peu avant 10h il doit être pas tout à fait 10h et il fait 16 degrés sur ma véranda il doit faire peut-être 8 ou 10 degrés dehors je sais pas mais bon vous voyez qu'à l'extérieur les pétales sont roses mais à l'intérieur elles seront jaunes comme ça donc ça c'est des Echeveria donc cet hiver je les ai arrosés quelques fois parce qu'il a fait plutôt chaud alors que l'hiver dernier donc de décembre 2021 à mars 2022 je ne les ai pas arrosés du tout juste au début décembre parce qu'elles en avaient besoin et elles ont passé tout l'hiver l'hiver dernier à 5 degrés sur ma véranda là malheureusement il a fait plus chaud que ça donc voilà je les ai quand même arrosés vous voyez que celle-là donc c'est mon c'est une essuie autalinoïde il fait des nouvelles feuilles mais cette fois des feuilles bien charnues et bien épaisse c'est la première fois qu'il me fait ça alors celui-là au printemps ça va être un qui va devoir être empoté parce que il ne se plaît pas dans ce pot ce pot est beaucoup trop petit les tiges ont besoin et les racines de plus de place et du coup il va falloir que je le rends pote surtout que voilà il y en a un il n'arrive pas à tenir droit mais ils sont attachés les deux ensemble par une racine et c'est un petit peu chiant donc la fleur de ma plante carnivore pousse bien vous voyez qu'elle a bien grandi elle n'est pas ouverte encore mais après comme toutes les plantes comme toutes les fleurs qui se développent en hiver je pense qu'elle ne s'ouvrira qu'au printemps au printemps bien entamé donc je pense durant le mois d'avril là c'est des pousses de chlorophytum donc plantes araignées que j'ai mis un peu partout il faut que je l'attende qu'elles racinent et ensuite il y en a qui partiront j'en garderai deux j'en donnerai deux à ma maman et les autres je verrai soit je les échange sur internet avec le groupe d'échange sur facebook sur facebook 3 de ta plante soit après je verrai s'il y a des personnes de ma belle famille ou des amis qui en veulent ça peut être intéressant d'en donner parce que c'est quelqu'un de ma famille qui m'a donné des rejetons de sa plante donc je ne les ai pas du tout payé j'en ai huit au total deux grandes et là après six moyennes et petites moi je vais déjà garder celle là j'adore le cache-peau le cache-peau lavant comme ça je vais garder celui-là aussi un petit je vais garder un petit un moyen à ma maman je vais déjà lui donner un grand et un moyen et après les autres on verra j'ai également récupéré de quelqu'un de ma famille des pousses de calancoé oreille d'éléphant alors le nom scientifique je ne me rappelle pas du tout ce qui fait que je suis du coup à un deux trois quatre à cinq variétés de calancoé différentes donc celle-là le laxiflora celui-là le degremontiana celui-là le nouveau que j'ai acheté à botanique je ne sais plus le nom mais c'est aussi un calancoé celui-là le oreille d'éléphant j'en ai trois pouces donc une que j'ai déjà donné à ma maman parce que ça c'était des pouces déjà racinés moi je vais garder celui-là et j'ai celui-là aussi de calancoé donc c'est peut-être celui que vous connaissez le mieux qui depuis le mois de juillet n'a jamais arrêté de fleurir voilà il y avait des fleurs sèches je les ai enlevées et des nouvelles fleurs ont poussé à la place et les deux nouvelles pouces du coup continuent à bien pousser ça je vous les avais montré durant le mois et vous voyez comme elles sont très belles ces petites pouces qui s'apprêtent à fleurir en plus c'est super beau celui-là donc le sédum burrito je ne l'ai arrosé qu'une seule fois cet hiver il a bien hiberné il pousse bien serré maintenant que je vais trouver la place où il se plaît il est vraiment très bien les cactus je ne les ai pas beaucoup arrosés je les ai arrosés une fois en automne et cet hiver je ne les ai pas du tout arrosés donc là au printemps je vais reprendre les arrosages mon agave je l'ai arrosé deux fois parce qu'il avait les feuilles molles donc c'est signe des plantes grasses qu'elles ont besoin d'eau là il commence à être molle mais ça va être le printemps donc je vais voir les plantes qui ont besoin d'engrais ou pas j'ai un autre calancoé des grands montianars à donner ou à échanger les petits sénéciaux continuent à bien pousser ça fait un moment que je ne les ai pas arrosés sur les plantes grasses il faut attendre que la terre soit bien sèche pour arroser et surtout que les feuilles commencent à être molles bon là ils sont petits il va falloir que je les arrose là que c'est printemps un bon arrosage et par contre les sénéciaux jamais d'engrais la plupart des plantes grasses sont des plantes qui poussent dans des endroits pauvres en nutriments donc la plupart des plantes grasses n'aiment pas l'engrais les calancoé par contre qui sont des plantes grasses eux l'engrais qu'il leur faut c'est attention l'engrais pour plantes vertes pas l'engrais pour plantes grasses c'est une exception à la règle les crassulas aussi aiment bien l'engrais pour l'engrais pour plantes grasses vous voyez nouveau petit cache-peau j'avais le cache-peau comme ça avant le petit corbeau là et là cache-peau trouvé en vide-grenier donc celui-là que je vais garder et celui-là voilà la petite plante araignée que je garde et celui-là qui est vraiment très joli j'en ai trouvé d'autres des cache-peau mais je ne sais plus où je les ai rangés il y a déjà ceux-là mais voilà voilà du coup comment ça se passe les choses évoluent tranquillement toutes ces plantes araignées ne vont pas rester là j'attends juste qu'elles racinent bien celui-là je l'ai arrosé assez souvent cet hiver parce que c'est une plante de haute montagne qui supporte jusqu'à moins 15 degrés et qui dit haute montagne dit que c'est toujours un peu humide la terre donc je l'ai arrosé parce que sinon j'ai perdu plein de feuilles en bas parce qu'elles ont séché je l'ai laissé un peu trop sécher entre deux arrosages et une plante de haute montagne qui aime bien avoir la terre un tout petit peu humide contrairement aux autres plantes grasses j'ai acheté un autre aortia donc un cousin de celui-là à botanique et du coup bah pareil je le laisse bien je ne l'arrose pas jusqu'au mois de mai parce que ce qu'il faut savoir à propos des aortias c'est que ça s'arrose seulement en été donc de mai à août et après tout le reste de l'année il rentre en hibernation et on reprend les arrosages qu'au mois de mai donc lui je l'ai acheté il a été arrosé ça se voit mais je vais le laisser sans arrosage jusqu'au mois de mai et d'ailleurs c'est ce que j'avais fait avec lui quand ce que je l'ai depuis longtemps celui-là depuis au moins 2-3 ans mais je ne savais pas comment les entretenir j'en avais fait crever un d'ailleurs il y a 5 ans le pauvre et c'est très dur à faire crever ça c'est vraiment très dur parce que vous voyez là il ressemble à une mauvaise herbe toute desséchée au mois de mai je vais reprendre les arrosages et un peu d'engrais normalement un peu une fois par mois mais c'est pas vraiment obligatoire pour les plantes grasses comme je dis normalement elles vivent dans des sols très pauvres en nutriments donc il y en a ça les aide à pousser et certaines à fleurir comme les caloncoées c'est pour ça qu'on utilise de l'engrais pour plantes vertes et pas pour plantes grasses mais c'est pas obligatoire et il y en a comme celle-là comme celle-là comme tous les sénétios celui-là celui-là qui ne faut surtout pas d'engrais donc c'est vraiment particulier si vous avez des plantes grasses chez vous cherchez sur internet si vous pouvez donner un peu d'engrais ou si c'est marqué pas d'engrais les aloe vera c'est particulier on peut leur donner de l'engrais mais dans ce cas-là vous ne l'utilisez pas pour votre peau parce que dans ce cas-là il y aura des produits chimiques si vous voulez élever de l'aloe vera et pouvoir couper quelques tiges pour faire du gel surtout ne donnez pas d'engrais parce que sinon vous aurez désolé je suis obligée pour me baisser je suis obligée de m'accroupir sur le sac de billes d'argile sinon il y aura des produits chimiques donc vous ne pouvez pas l'utiliser donc moi je ne donnerai pas pour l'aloe vera et honnêtement elle fait tellement de pousses que je ne pense pas qu'elle en ait besoin du moment que je rempote quand elle en a besoin et que du coup les nutriments sont un peu renouvelés elle je l'ai tournée dans l'autre sens vous voyez que normalement elle était tournée dans l'autre sens la dernière fois que je vous l'ai montré mais du coup vu qu'elle se penchait vers la lumière je l'ai tournée comme ça quand elle poussera elle se repenchera dans l'autre sens les petites elles ne vont peut-être pas toutes survivre je les arrose régulièrement parce que vu qu'elles sont plus petites elles ont moins de réserve d'eau mais je ne pense pas qu'elles vont toutes survivre parce qu'il y en a que j'avais séparées de la racine mère mais elles n'étaient pas assez grandes pour survivre toutes seules un petit indice sur l'aloe vera quand comme ça votre aloe vera fait plein de pousses dans son pot c'est que votre aloe vera a besoin d'être rempoté c'est qu'il n'a pas la place de se développer plus donc pour se reproduire il fait de nouvelles pousses il fait des pousses partout donc c'est signe que votre aloe vera a besoin de plus de place donc lui déjà au printemps il sera rempoté lui il faut que je coupe la racine et que je le mette parce que la racine en gros elle est là comme ça au lieu d'être en fait elle fait comme l'humain des pharaons la racine elle fait comme ça dans le pot et du coup il faut que je coupe une partie et que je la mette un peu plus droite parce que là c'est pareil la racine elle sent le pot ici elle sent le pot au fond et elle se dit bon ben voilà je peux pas pousser je fais des pousses voilà ben j'espère en tout cas que cette petite ce premier vlog plante vous a plu que cette petite excursion en hiver sur ma véranda vous a plu je vous filmerai du coup à partir de ben là de demain ou plutôt de ce week-end jusqu'à fin avril je vous filmerai ben du coup une prochaine vidéo vlog plante qui sera la vlog plante 2 sur les ben les premières choses que je fais au printemps donc les rempotages recommencer les arrogeages avec l'engrais etc et vous aurez ben une fois par mois une fois chaque mois du coup une vidéo vlog plante et de temps en temps ben des vidéos aussi sur des plantes en particulier j'ai prévu par exemple au mois d'avril de vous faire une vidéo sur l'aloe vera parce que j'en avais très très envie et c'est une plante que j'aime énormément qui a beaucoup de choses à dire et qui permettrait enfin qui gagne à être connue donc je voulais vous faire une petite vidéo sur les aloe vera vous pouvez en parler un peu plus mais dans une vidéo toute entière donc je préparais ça durant le mois d'avril mais à fin avril vous aurez quand même le vlog plante 2 du coup avec l'arrosage, engrais et rempotage les premières choses que je vais faire je vous expliquerai comment reconnaître une plante qui a besoin d'être rempotée je vous montrerai aussi lesquelles je vais rempoter en premier je vous montrerai si je fais des bouturages je vous montrerai les dosages d'engrais les arrosages comment je fais etc vous verrez tout tout ce que je fais au début du printemps vous verrez tout voilà tout ce que j'espère c'est que durant le mois d'avril elles auront déjà commencé à raciner et que j'aurais déjà pu leur trouver un foyer parce qu'il y a mon mon curcuma qui est toujours en hibernation dans notre chambre qui n'a pas encore recommencé à pousser et dès qu'il va faire chaud la nuit ici il va falloir que je le ressorte pour qu'il recommence à pousser et là avec elles qui sont en racinement je n'aurai pas la place de le mettre parce que normalement il va ici voilà donc j'espère que voilà qu'elles auront raciné d'ici un mois trois semaines un mois parce que j'aurais besoin de la place mesdames alors on se dépêche un peu là pop up bon voilà du coup pour ce vlog plante 1 sur ma véranda en hiver là l'hiver c'est bien terminé les petites fleurs sont de sortie en tout cas mon calinco il se plaît vraiment ici ça fait depuis le mois de juillet qu'il est en fleurs et il n'a jamais arrêté de fleurir ce qui va être embêtant pour moi du coup pour le rempotage parce que normalement on ne rempote pas quand il y a des fleurs bon je vous laisse je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo bisous à tous bisous